Bonjour, bonjour, il est actuellement 9h18, nous sommes le samedi 28 octobre, 29 octobre je crois, et c'est le premier jour depuis mon retour des Etats-Unis. Dans trois semaines pile, il y aura le match France-Espagne des streamers organisés par Amine contre la racaille Outre-Pyrénées. Je rigole, vous savez très bien que je ne me mettais pas dans la sauce. L'annonce des équipes a été faite, et je sais très bien, parce que je l'ai vu, j'ai même tweeté dessus pour rigoler, que je suis considéré comme le maillon faible, le joueur mauvais, celui qui va un petit peu coûter à l'équipe. Et je ne peux pas en vouloir aux gens, parce que franchement ma perf lors du match des héros justifie une telle opinion, donc je ne leur en veux pas de penser ça. Par contre, ce que je peux faire de mon côté, c'est essayer de bosser, de travailler pour faire en sorte de déjouer les pronostics. Je ne serais pas titulaire, c'est logique, mais si en étant remplaçant, on peut réussir à avoir un impact positif grâce au travail, et bien je suis preneur. Voilà, voilà, j'aurai du temps de jeu, je le sais, Inch'Allah, et on va essayer de faire au mieux. Donc on se dirige à la salle. Monsieur Saïd, monsieur pied carré le coach, m'a bien motivé par message. Il croit en moi, ça fait plaisir. Donc on va faire quelques exercices, quelques trucs, et on va essayer de répéter ça un peu tous les jours, pour pouvoir arriver d'une dans une condition physique acceptable. Trois semaines, ça va. Je ne sais pas si c'est idéal, mais c'est correct. Et de deux, essayer de produire une perte là-bas qui pourra peut-être aider les miens, la France, à remporter tout ceci. C'était le journal de bois. Les amis, ça continue. Je suis allé me raser un petit peu le crâne, la beobard là. Premier entraînement officiel pour Zach. Je m'y rends comme si j'étais Neymar Junior, avec une petite valise, alors qu'il n'y a que des caleçons sales dedans. On va découvrir le Stade Jambouin, et le premier entraînement collectif officiel. Parce que tous les entraînements qu'on faisait depuis le début, c'était des entraînements pas obligatoires. Et donc là, je suis plutôt pas mal. J'ai commencé il y a maintenant une semaine. J'ai déjà quatre entraînements derrière moi. Deux collectifs, deux individuels que j'ai fait dans mon coin. Je te dirais que petit à petit, on progresse. Déjà hier, j'ai ressenti des différences. Le fait de toucher le ballon plus souvent, ça fait plaisir. Les petits exercices, la conduite de balle, la technicité, je crois que ça va mieux. Et écoutez, petit à petit, on va essayer de progresser, regarder ce stade. Donc nous y voici. Premier entraînement collectif pour Zach. C'est parti. Pour la prochaine, tu ne l'as pas perdu, c'est merde. Yes. À quel moment on a pu faire que des très bonnes séquences ? Zach, il a très bien fait qu'il. En fait, vous ne regardez pas autour de vous, donc du coup, vous êtes concentré au même endroit. Il faut vous démarquer, il faut regarder qui il y a derrière vous. S'il y a un jeune derrière, tu coupes sa ligne de passe. Et s'il y a un espace, tu le prends pour pouvoir écarter s'il vient faire toi. Ça va, Zach ? Il a bien bossé. Je te jure que tu as bien bossé. Exact, c'est un animal. À l'issue du match, une victoire ou une défaite, elle va changer ma vie ou quoi ? Elle ne va pas changer ma vie. Ah non. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien de rien. Par contre, j'ai le respect de vous tous à gagner. Une personne qui se mouille et qui aujourd'hui joue autant de temps que Péfute, elle ne respectera pas. Et je te prends un exemple, Péfute. Et je suis désolé, elle ne respectera pas. Je n'ai que ça, gagnez-vous, moi. Je n'ai que votre respect et ma légitimité. Je vous entraîne pendant un mois. Je mets une personne qui sait donner, elle joue 20 minutes. Je n'ai aucune légitimité. Ne prends pas Saïd en coach, prends un autre. Par contre, si tu as besoin d'un animateur social, prends Saïd, il est parfait. Moi, je n'ai que ça à gagner. Les résultats, je m'en fous. Et j'ai de la chance parce que la vie est bien faite. Si je mets ceux qui ont bossé, j'aurai un bon résultat. C'est ça qui est bien fait dans le football. La première fois que vous êtes tous assis au sol, ça montre l'intensité que vous avez mis. On a quand même attendu le troisième entraînement. On doit être par terre, comme ça, après chaque entraînement. Si sur l'entraînement suivant, qui sera plus long, plus dur, vous n'êtes pas KO, c'est que vous avez mal bossé. Là, vous avez très bien bossé. Très très bien bossé. En tout cas, c'est mon avis, je pense que c'est celui de Martin. Tout ce que je vais dire, par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, Sincèrement, je vous dis la vérité. Si on continue à bosser comme ça, l'Espagne, on ne va même pas juste les gagner. On va les manger. Et je vous parle du premier degré, et j'y crois à moi. Si on joue comme ça, on va les manger, on va les tordre. Ok, mais continuez comme ça, les gars. Bravo ! Continuez, les gars. T'as l'air chaud aujourd'hui. J'ai trop envie de jouer dedans, parce que la dernière fois, j'ai fait entraînement mignonne. Et là, c'est le renouveau. C'est le renouveau ? Et t'attends quoi là pour le renouveau par exemple ? De faire des belles frappes, de belles passes, de faire des bons appels, d'avoir une belle vision de jeu. Et tu vas manger quoi dans quelques instants ? J'ai mangé moi. Ah ça y est ? Ce matin, j'ai mangé banane, petit jus. Là, je suis bien. Après, j'ai ramené un petit sandwich au poulet. Tu n'es pas de la team crème avant l'entraînement comme ce monsieur là ? Vous avez vu, petite ambiance vestiaire, deuxième entraînement collectif aujourd'hui. Ça me fait plaisir, c'est un entraînement. Et c'est la consigne dédiée aujourd'hui au sérieux. Moins de caméras, moins de vidéos. Bon, paradoxalement, moi j'ai quelqu'un pour me filmer aujourd'hui depuis les tribunes, tranquille. Donc vous aurez quelques images. Mais aujourd'hui, il faut se la donner. Et moi, je suis chaud. Là, je suis prêt. J'ai fait tous les efforts pour pouvoir mettre les crampons et qu'ils m'aillent bien. Ça les a foutus dans l'eau chaude, ça les a bien détendus. J'ai même récupéré mes semelles que j'avais enlevées. Ces derniers temps, j'ai bien bouffé. C'est mon quatrième ou cinquième entraînement au total. Il en reste deux après celui-là pour le match. On est sérieux. Regardez ça. Donc on va vous faire un petit point sur la séance. Je vous avais envoyé le programme sur WhatsApp. Là, on va faire un échauffement plutôt sérieux. C'est un échauffement que vous pouvez nous inspirer pour le match. Le match, l'échauffement, il va être très important. Il va faire un peu plus froid que maintenant. Les Espagnols auront les jambes lourdes avec le voyage. Comme Martha vous l'a dit, si on est sérieux le premier tiers d'heure, le match peut bien basculer à notre faveur. Donc là, ce que vous allez faire, on est dans le rond central. Pour l'instant, vous partez tous en conduite de balle avec un ballon. Et toutes les 30 secondes, on va vous donner une petite gamme, une petite souci. Regardez, je vais un changement de direction très visible. Donc là, top, hop, changement de direction. Top, hop, changement de direction. Allez, top. Très bien. Première équipe à faire l'aller simple. Seulement avec la tête. Ça va très vite. Ouais, il y a ça, les applique-toi, applique-toi. C'est bien, vous le faites sérieux, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime, j'aime beaucoup. C'est la dernière ligne droite. Là, ça va être des entraînements pleins. Il faut juste se focus à fond. Saïd, il m'a parlé, il m'a dit qu'il allait être intransigeant. Que ça soit tout le monde, moi y compris. Il faut qu'on le montre déjà ici, maintenant, dès maintenant. Il y a aujourd'hui, lundi, mardi, jeudi. Il y a aujourd'hui, lundi, mardi, jeudi. Fin de la session 11 contre 11. Jour spécial, on est à 3-4 jours du match. Gros progrès, on a gagné ce petit tour de 11 contre 11. Et ça se passe super bien. Je ressens les progrès, je ressens que j'arrive à beaucoup plus tenir. On bouge, on bouge, on bouge. On a une bonne équipe. Vraiment, c'est lourd. Mon gamine, tu le sens comment ? À quelques jours, là, comme ça. Féro, en vrai, c'était encourageant. Vague solide, en fait, t'as marqué quoi ? À la fin, sur la... Deux buts. T'as marqué deux buts. À la fin. Je pense que toi, t'as le même match. C'est moins pire que ce qu'on me pense. Ouais, je suis d'accord. C'est largement mieux. Franchement, c'est énervé. Moi, j'aime bien, moi. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a pas d'atmosphère. Ah, ça va me faire plaisir. Billy, Billy, Billy. Viens raconter l'histoire de Yass, s'il te plaît. Ah non, elle est folle. S'il te plaît. Il y a une histoire de Yass. En gros, Yass, je l'ai prévenu comme dans un animé. Je lui ai dit, on était sur le même axe. Je lui ai dit, frérot, prochain 1v1 qu'on a, toi et moi, je te monte en l'air. Attends, quoi ? Tu l'as annoncé avant ? Je l'ai annoncé. Non, c'est grave. Martav, Martav, il me fait la passe au goal. J'ai la balle. Je le regarde. J'ai ce moment. Clac, clac, petit pont. Il a tellement là, il m'attrape. Il fait des fautes. Il m'attrape. Et après, il a fait des blessures. C'est sûr que ça. Il a quitté le blessure. Il a quitté, il a dit au revoir à personne. Et le moment où il a pu se câbler, c'est quand il avait la balle dans la surface. Il a étiré, moi, je câbale derrière. Je mets une pointe dans le ballon et tire dans le vent. Il fait, mais merde ! Mais putain ! Et là, il a câblé, on l'a plus revu après. Écoutez, vous, comme vous voyez, il y a une bonne ambiance. Mais Yass, il y a juste un message. Pour toi, vraiment, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais cher frérot. C'est nécessaire. Fondant du mental. Dans ta mère ! Les frères, dernière séance avant le match. Grosse opposition. Plein de trucs à venir. On rejoue contre les mêmes. Contre que tu as joué la dernière fois. Gagner 2-1. Et après, on a un entraînement tactique. Mise en place et compagnie. Le vestiaire est plein. Il y a mon gars, Yannou. Yannou. Je vous râche. Je vous râche. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Je suis content de m'entrer. Ça se voit. Je suis pas content du 2-1. Ah, le 2-1, il n'était pas assez bon ? Non, non, on a plus du temps à rentrer dans le match. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis avec le monstre un petit peu blessé. Mon gars Bruce. Ça va ? Ça va et toi ? Ah, ça va ton... Ça va aller ton volet ? C'est une petite douleur. Je suis vieux maintenant. Je suis un des vieillards de... Tu es une vieillesse, des bouillants de l'air. Non, ça va. Comme ça, le plus de famille. Énervé. Donc, du coup, dernière opposition. Super important. C'est vraiment donné à fond, les gars. Ça va pas tricher. Je remets dans le contexte. Vas-y. Yass avait prévu de faire les mèches blondes de CR7 pour samedi. Mais moi aussi. Et vu que je veux pas qu'il copie, je veux pas être copié. Y'en a que un de nous deux qui aura grâce à ce pierre avec ciseaux. En un et là, après, c'est un, deux, trois pierre avec ciseaux. Un, deux, trois pierre avec ciseaux. Sans le puits. Sans le puits. Pas de puits. Pas de puits. Un, deux, trois pierre avec ciseaux. Un, deux, trois pierre avec ciseaux. C'est filmé samedi. Je le jure, tu l'as avec ciseaux. Eh ben, je peux pas jouer avec ciseaux. Dernier entraînement terminé. Avec le frère, avec Saïd. C'est plaisir. On se la donne, mon gars. Vas-y. Il y a tout le monde là. Il y a beaucoup de gens également devant le stade. Et vraiment, on se les est donné de fou. On a fini les exercices à disposition tactique. Tout, 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 tout. On espère vous rendre fiers. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous connaissez sûrement le résultat. Mais en tout cas, on a bossé. On a bossé pour se la donner. Qu'est-ce que t'as mort-taf ? T'as fait quoi ? Attends. Je te sors dessus rapidement. Tu la passes. Oui. Ça bosse. Ça bosse. Ça bosse deux dans un. Bref, tout ça pour dire. Contrairement au match des légendes, où j'avais aucun entraînement et une condition physique déplorable, je me suis beaucoup entraîné. Là, j'arrive à tenir des 30 minutes en jouant, etc. Bon, bien évidemment, tu te dis bien que c'est pas Zach qui va faire des gros appels en profondeur avec une vitesse de pointe. C'est pas moi qui vais faire tous les efforts défensifs non plus, même si on ne triche pas, on essaye. Mais je le sens bien. Je le sens bien et je me sens bien. Là, dans deux jours ici, il y aura 20 000 personnes. Et j'espère que cette vidéo vous fait plaisir. J'essaie de vous faire vivre la chose un peu différemment. Au lieu de vlog continue, j'ai voulu faire une vidéo globale. J'espère que vous avez bien aimé. Franchement, on espère gagner. En tout cas, France-Espagne, on veut représenter la France et on espère bien le faire. Ça y est, les gars, c'est le jour-ci. Jour de match, samedi, midi à l'heure actuelle, quasi pile. Enfin, tous ces efforts, tous ces entraînements, tous ces moments nous ont menés à aujourd'hui. Et j'ai trop, trop hâte. J'en peux plus vraiment. J'ai trop, trop, trop hâte. Et j'espère que ça va bien se passer. Et je vous jure, on n'a pas triché. On n'a pas triché, j'ai sorti 10 fois la vidéo. Mais on n'a fait que de faire des efforts. On s'est entraînés, on a créé un vrai groupe. On a vraiment eu une expérience humaine de fou, tu vois. Et sincèrement, je le sens bien. J'ai un bon feeling, là, tout de suite, là, tu vois. On a réussi à créer quelque chose de fort. On a progressé tous ensemble après trois semaines d'efforts où je sens que moi aussi, j'ai perdu. J'ai perdu du poids. Je sens que j'ai progressé aussi. On espère pouvoir le montrer correctement ce soir et remporter la victoire. Ce soir, il n'y a pas de performance individuelle, tout ça, machin qui compte. Ce soir, la volonté, ce sera de gagner, de représenter les Français de quelque sorte, en fait, tu vois. Et au global, essayez de vous rendre fiers. Donc là, je me rends gentiment à Webed. On a rendez-vous à 16h. On va avoir un bus qui va nous ramener sur place. Il y a peut-être une petite chance qu'on soit très bien habillés, vous allez voir. Et donc, on arrive au stade. Après, échauffement, tout le reste et conditions de match. Je vous filmerai un petit peu tout ça. Et ça y est, on y est. Oh, les belles tenues. Hé, Pépite, t'es tout bon, frérot. T'es magnifique. Non, t'es magnifique, non ? Hé, Boubée, t'es bon, là ? Ils nous ont fait les petites tenues. France, pour la sortie du bus. On a un joli bus. Et en sortant, on va tous être habillés pareil. Bon match. Bon match, je vous ai dit. Bon match, bon match. Yes, mon gars ! Les bijoux, ils n'étaient pas que ça, ce soir. On découvre le stade, on vient d'arriver. Après, une entrée de Rockstar, mon gars. C'est pour ça. Oh, là, là. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Un vestiaire de Zanzan. On a tous notre petit gâteau. On a même des dots. Et le miche, le côté, là, le côté gauche. C'est sérieux, hein ? Sans prix. Mec, tu m'allumes, je vais être sur le côté gauche. Tout le monde va criner. C'est vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Avec le brassard. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la première véritable phase de jeu offensive, Alex. Et c'est pas terminé. Ça va revenir sur le flanc droit. Ballon est arrière. Je surveille attentivement également Péfute. Attention, ça, c'est un ballon. Zagnani, dans l'intervalle pour un face-à-face. Il a senti le retour défensif. Il attaque les ballons. Coups sifflés. Le défenseur espagnol, tellement qu'il restait au sol. Sans grand dégâts, vraisemblablement. Monsieur Pagas. Ça va aller fuir, c'est bon. Ah ouais, mon Pagas, vas-y. Oh les gars, je vous dérange deux minutes. Et mon Pagas, et tu sais que ça me fait plaisir de t'avoir. Je suis avec Amine. Avec Alisson. Le équipe de France se rapproche encore un peu plus de cette victoire. Ballon sur le côté droit. Avec Boumé. On attend la position d'Amine, peut-être. Boumé qui est passé le crochet, oui. Sur le flanc droit encore. L'avantage sur le contre. Talon à d'Amine. Boumé peut-être dans la frappe. Ça va revenir, Bruce. La frappe de Boulon. Et cette ambiance, comme annoncée, Kanto qui va porter loin, on va accompagner ce mouvement. On va accompagner les Bleus. Et puis tranquillement, ensuite, Boumé va prendre le relais parce qu'il faut que ça vive sur la Seine, là. Jusqu'à très certainement voir Amine venir remercier tout le monde. Venir remercier ceux présents sur la chaîne. Plus d'un million cent. Plus d'un million cent, Kanto. Oh là 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 là. Machard avec une chose. Le bestiaire des gagnants. Le bestiaire des gagnants, regardez ça. Quel plaisir. On a gagné. On est si pro que c'était là. On a gagné. On a gagné. On s'est tous très bien donné. La folie, sérieux. Gros, Fleuron, on a gagné. Des soldats sur le terrain. Tout le monde. Arsène, t'as joué. Allez, graille-le, je t'en supplie. Petit sport si tôt, on la graille. Oh là 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 là. Arsène. Arsène, c'est ça. Tonton. Oh là là, mon tonton, mon tonton. Absolument. Merci les monstrieux. Tout donné, tout donné. Quel plaisir. Plaisir partager. Regarde, regarde, on site.